Mohamed Dahl, chers frères et amis, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorables députés, Messieurs les secrétaires généraux du gouvernement, chers collaborateurs du département de l'élevage des productions animales, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de rendre encore une fois grâce à Dieu et louer sa miséricorde pour m'avoir permis de vivre sous sa bienveillante protection ce moment solennel relatif à ma prise, de services en qualité de mousse de l'élevage et des productions animales. Encore une fois, comme cela s'est fait plus récemment, ma pensée est portée vers mes préférents parents et je leur rends hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour mon éducation, qu'ils en soient encore une fois remerciés. Je saisis cette occasion pour exprimer, excusez-moi, je vais répéter encore une fois, parce qu'en l'espace de quelques jours, je prends deux fonctions. Je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, docteur Irène Maassadine, pour la confiance pour renouveler à ma modeste personne pour exercer une si haute fonction. À ma chère épouse ici présente, je redis merci pour avoir tout accepté dans les difficiles épreuves traversées. Ton amour sans faille, ton courage et ta patience ont contribué à mon équilibre durant ces périodes. À mon fils Roger Junior, qui après la durée de la journée, égaye mes soirées. Je redis merci. Je ne saurais continuer sans remercier encore une fois une des personnalités qui m'ont beaucoup formé aidé et soutenu dans ma carrière. Je veux nommer Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale, malheureusement absent en mission, docteur Mussolini. Je ne saurais oublier la somme d'expérience et le plaisir que j'ai eu en travaillant à ses côtés. Aux collègues et collaborateurs de la Banque Centrale, je vous remercie encore une fois d'être venu massivement nous soutenir. Cela traduit la bonne collaboration que nous avons eue. Collaboration empreinte de sentiments sincères et fraternels. Je souhaite également remercier ma famille, maison, temps, frères, soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces, tous mes parents, ma belle famille et mes amis ici présents pour leur soutenir. Je vous exprime toute ma reconnaissance. Monsieur le ministre Mohamed Tavre, chers frères et amis. Je vous remercie pour les mots aimables que vous avez prononcés à mon enfant. Je voudrais à mon tour, tout en associant le personnel du ministère de l'Élevage et des Productions animales, vous féliciter pour le travail accompli depuis votre arrivée à la tête de ce département. Votre élogieuse contribution à la promotion de l'élevage en Guinée illustre le bilan de son excellence sur le président de la République, professeur Alpha Condé, dans ce secteur. Elle restera enregistrée dans les annales de l'histoire de ce département. Soyez-en vivement remerciés car vous n'avez pas d'émérité. J'ai pris bonne note des défis à relever que vous venez de citer et j'espère et j'exhorte les travailleurs du département de s'unir à moi pour relever les défis que monsieur le ministre a bien voulu me dérouler. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs du département, le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes de ce secteur au bénéfice de tous ne sera pas facile, mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers la tête des objectifs assignés. Chacun devra y mettre du ciel. L'accent sera mis sur la bonne gouvernance, la transparence et la performance. C'est dire que la responsabilité de chacun est engagée. Pour y arriver, il est nécessaire, voire indispensable, de mettre en place des politiques d'élevage conformes et robustes et d'appliquer celles déjà mises en place et de s'inspirer des meilleures pratiques. C'est pourquoi, très rapidement, nous engagerons des actions fortes telles que le développement et la diversification des productions animales, le développement de la commercialisation des produits animaux, la lutte contre les maladies transfrontalières et l'amélioration de la santé publique vétérinaire, l'amélioration de la qualité des services rendus aux éleveurs et aux coopérateurs. sans oublier tout ce que M. le ministre vient de me de relater comme tâche qui nous attend. Pour relever ces défis avec votre appui, chers collaborateurs, chers collègues, je m'emploierai à mettre en œuvre un programme opérationnel portant à la fois sur des actions urgentes et celles à moyen et long terme. Pour ce faire, je voudrais, chers collaborateurs, vous exhorter à créer une synergie d'action en vue d'accroître votre efficacité dans le travail. Cela passera non seulement par un effort collectif, mais également par la capacité de chacun d'entre nous à allier compétence, imagination et détermination. C'est pourquoi, dans l'accomplissement de nos tâches au quotidien, j'accorde du prix à la ponctualité, l'abeur du travail, la solidarité, le professionnalisme, la loyauté et le respect de la hiérarchie qui doivent prévaloir en toutes circonstances. Je saisis cette occasion pour inviter les cadres travailleurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage à œuvrer pour le succès de la mission assignée à notre département. A monsieur le président de la section syndicale, je prends bonne note de tout ce que vous venez de dire et ensemble, en fonction des moyens mis à notre disposition, nous ferons ce qu'il est possible pour porter, donner satisfaction au travail. chers opérateurs du secteur et partenaires au développement, je voudrais, pour terminer, vous inviter à vous associer étroitement au département pour aider le pays à relever les défis qui l'attendent afin de répondre aux attentes des populations guinéennes telles que nous a instruit son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé. Vive la Guinée, notre nation, vive le professeur Alpha Condé, que Dieu bénisse notre pays, la Guinée, et je vous remercie. Merci.